Vous ne voulez pas que Jacques Zegala parle en premier ? Je complète mon propos. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, il est dans ce que Talleyrand appelle « Les événements nous échappent, feignons de les organiser ». En gros, il a expliqué pendant très longtemps que l'islamisme, la montée en puissance de l'islam radical, tout ça, c'était des fantasmes d'extrême droite, que ça n'avait aucune réalité. Et là, en fait, le couvercle de sa cocotte minute devient trop court. Et donc la réalité est en train de lui échapper de partout. Et donc il arrive en disant que tout ça, finalement, ça ne peut pas être endogène, c'est-à-dire que ça ne peut pas être sécrété par la société et par les courants islamistes et salafistes qui traversent la société, mais c'est quelque chose qui est orchestré, non pas par l'islam politique, mais par le système. Donc encore une fois, c'est la faute de la France, c'est la faute des élites, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà. Mais lui, il est dans une entreprise de déni de la réalité. Et encore une fois, il charge la France de ses crimes. Je ne sais pas, on ne l'a pas cité cette phrase, mais cette phrase est terrible. Vous voyez pourquoi on parle de ces attentats ? Pas parce qu'ils sont épouvantables, parce qu'ils créent un choc dans notre pays, parce qu'on veut montrer les musulmans... Mais c'est justement la faute de l'idéologie portée par Jean-Luc Mélenchon qu'en bout de chaîne, il y a ce genre d'action terroriste. Parce que qui caresse l'islam politique dans le sens du poil ? Qui fait de la victimisation ? Qui charge en permanence la France de tous les maux historiques permettant d'abreuver des minorités et de nourrir des terreaux d'extrémisme religieux ? Si ce n'est Mélenchon et son islamo-gauchisme. Donc il ne faut pas qu'il vienne aujourd'hui dénoncer les résultats de ce qu'il a lui-même entrepris, cultivé pendant des années. On ne peut pas lui dire que c'est de sa faute. Si, c'est quand même partiellement de sa faute, parce qu'il participe à ce climat délétère qui consiste à charger la France de tous les crimes et à abreuver une certaine immigration de la haine contre la France. Et en bout de chaîne, effectivement, des actes terroristes. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que je pense que les ressorts historiques de l'identité française, à savoir les ressorts principalement judéo-chrétiens, etc., avaient permis, au long de ces dernières décennies, de ces derniers siècles, de terrasser progressivement le racisme, l'antisémitisme, l'extrémisme religieux. Et en fait, on voit depuis un certain nombre d'années réémerger à la fois l'antisémitisme, on en parlait tout à l'heure avec des cas comme Mera et il y en a plein d'autres, l'extrémisme religieux et aussi le racisme. C'est la massification de l'immigration et de certaines d'entre elles, notamment. Je veux dire, par exemple, dans l'immigration maghrébine, africaine, enfin arabo-afro-musulmane de manière générale, il y a un terreau, effectivement, d'antisémitisme, de racisme, etc. Qui dit aujourd'hui en France à quelqu'un sale noir ? Ce n'est pas des bourgeoises de souche, ce n'est pas des skinheads. Qui dit aujourd'hui sale juif ? Ce n'est pas non plus des Français de souche, ou très peu, c'est epsilonesque. C'est epsilonesque. Vous me posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre. C'est epsilonesque. Non, mais ce n'est pas forcément du bon. Donc si on faisait voter tout le monde, on serait à plus de 70% de contre l'immigration. Le problème, c'est pourquoi trois référendums ? On dirait que les élites françaises s'acharnent à obtenir absolument un oui. En général, un référendum, c'est comme pour Maastricht. On fait un référendum et puis on ne revient pas dessus. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir qu'une grande partie, sinon la totalité de la gauche française, est favorable à l'indépendance. Et vous savez pourquoi ? Au nom du respect de l'identité, de la Calédonie, de sa souveraineté, etc. Les mêmes thèmes qu'il qualifie d'extrême droite, dès lors qu'on remplace Nouvelle-Calédonie par la France. C'est quand même dingue. Ou peu, c'est vrai, mais petite chose, effectivement, c'est très étrange. Ce qui est fabuleux avec Bruno Le Maire, c'est que lui-même, au primaire de la droite en 2016, avait fait 2%. Donc pour quelqu'un qui avait fait 2% à des élections primaires, je trouve ça extraordinaire qu'il parle de petites choses, d'un parti qui fait quand même 34% à l'élection présidentielle et qui arrive en premier parti au dernier scrutin européen. C'est un quart du corps électoral. C'est une petite chose qui est un quart du corps... Pendant très longtemps, ça a été pardon. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un paradoxe. Si, effectivement, ils sont persuadés que le Rassemblement national, c'est une petite chose, mais alors pourquoi toute la République en marche, toute la Macronie, est prise de convulsions épileptiques à l'idée que le Rassemblement national puisse l'emporter, non seulement dans les régionales qui arrivent, les départementales, mais surtout risque également de prendre, en tout cas de gagner la présidentielle. Si c'est une petite chose, ils n'auraient pas à craindre. Or, ils sont tétanisés. Donc c'est bien que ce n'est pas une petite chose. Alors là, c'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est 2%. Imagine, tu es électeur du Front national. Ce que vous avez dit, c'est terrible. C'est peut-être pour ça qu'il est allé chez... Monsieur 2%. Oui, ce n'est pas terrible. On a dit ça, on a tout dit. C'est un argument, c'est ce que disait Elisabeth. C'est François Mitterrand qui avait initié ça quand on pense qu'il a été désavoué en 1986 par l'église. C'est le premier président à casser la geste gaullienne du retrait et en restant président de la République, alors qu'il avait une majorité qui n'était pas contre lui. Ce fut la porte ouverte à une politique qui est plus là pour le décor que pour l'action. Et je rappelle à chaque fois que Raymond... Il faut simplement reculer l'âge de la retraite. Oui, mais reculer l'âge de la retraite, jusqu'où en même temps ? Parce que bon, aujourd'hui c'est 63, 64, demain ça sera quoi, 70 ? Mais on vit jusqu'à quel âge ? Non, mais non, mais non ! C'est idiot ce que vous dites. Mais non, ce n'est pas idiot. Tu le recules, l'espérance de vie entre... Depuis 30 ou 40 ans à l'a augmenté. Il faut aussi travailler sur le modèle économique parce que les gens ne vont pas travailler jusqu'à 70 ans. Mais qui dit ça ? Mais bien sûr que moi, je vais travailler jusqu'à 70 ans. Si jamais on reste toutes choses égales par ailleurs, les retraites ne seront jamais financées. Si on ne baisse pas le coût du travail, si on ne rend pas la compétitivité de notre économie, si la croissance ne revient pas, vous êtes condamné à retarder l'âge de la retraite jusqu'à je ne sais pas quoi, à quel âge. Vous savez quel est le taux d'emploi des plus de 57 ans en France ? Alors ça c'est vrai. C'est un des plus faibles d'Europe. Donc déjà quand on dit qu'on recule l'âge de la retraite, on va le reculer pour une minorité en vérité. Parce qu'effectivement, à partir de 57 ans, il y a un chômage de masse. C'est un vrai CDI en fait à 57 ans. Oui, il y a un chômage. Un CDD pardon. Il y a un chômage de masse des seniors. Donc déjà remettons au boulot ceux qui sont au chômage et ensuite on décidera du décalement de l'âge de la retraite. On pourrait mettre Mélenchon là. On saute en l'air, voilà. C'est un goûter d'anniversaire entre ados. C'est quand même mieux que Mélenchon. Et franchement, ça vous donne envie de voter pour elle ? On n'est toujours pas allés dans votre restaurant. Vous êtes attendus comme le messie, cher Pascal, avec notre ami Jacques, Elisabeth évidemment, et puis Jean qui m'envoie des textos pour réserver des tables et fait des no-shows. Jean c'est le spécialiste des no-shows. Si je pouvais éviter de dîner avec lui, ça m'arrangerait. C'est pas gentil ça. On passerait un très bon moment, je vous assure. Je suis très drôle. Mais j'ai un bâton. Parce qu'on veut montrer les musulmans. C'est justement la faute de l'idéologie portée par Jean-Luc Mélenchon qu'en bout de chaîne il y a ce genre d'action terroriste. Parce que qui caresse l'islam politique dans le sens du poil ? Qui fait de la victimisation ? Qui charge en permanence la France de tous les maux historiques permettant d'abreuver des minorités et de nourrir des terreaux d'extrémisme religieux ? Si ce n'est Mélenchon et son islamo-gauchisme. Donc il ne faut pas qu'il vienne aujourd'hui dénoncer les résultats de ce qu'il a lui-même entrepris, cultivé pendant des années. On ne peut pas lui dire que c'est de sa faute. Si, c'est quand même partiellement de sa faute parce qu'il participe à ce climat délétère qui consiste à charger la France de tous les crimes et à abreuver une certaine immigration de la haine contre la France et en bout de chaîne effectivement des actes terroristes.